Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo duo. Donc c'est le début de mon duo avec Marie-Laure de la chaîne Je ne peux pas, j'ai créé. Nous avons décidé toutes les deux de faire une toile en duo. Parce que quand je l'ai vu en unboxing sur sa chaîne, elle m'a littéralement envoûtée cette toile. Et donc j'ai passé ma commande, je devais justement faire une sélection chez un partenaire. Et le partenaire c'est Payne Samway et c'est cette toile magnifique des 4 saisons en 11 CT. Alors apparemment il y a beaucoup de personnes qui sont en train de la faire, qui l'ont. Enfin voilà, donc j'avais pris des ciseaux ici et pour le faire j'avais pris des bobinettes. Donc moi je fais quand même une petite préparation de toile. Alors je suis embêtée parce qu'il ne me reste que deux grandes boîtes de... Comment ça s'appelle ? De centre à corps. Et donc je vais utiliser une grande, tant pis. Alors on va ouvrir, si j'y arrive, bien évidemment, ouvrir la boîte. Donc je vous retrouve quand c'est fait. Voilà, j'ai enlevé le papier. Alors ici nous avons des cartonnettes en carton. Des cartonnettes en carton, non, c'est des bobinettes en carton. Donc je vais les laisser ici parce que malgré le rangement que j'ai fait, je ne sais plus où je les ai rangées. Celles que je vous garde normalement pour les mettre dans les surprises quand c'est du point de croix. Donc je vais laisser celle-ci là. Je vais déjà redécouvrir la toile. Elle est trop belle. Elle est trop trop belle cette toile quoi. Elle est... c'est des blocs. Carrément, il y a des blocs, blocs, blocs. Je regarde s'il y avait quelque chose dedans. Donc voilà la toile et les couleurs. Mais les couleurs, c'est trop top d'en faire. Voilà, je vous la remontre. Elle est tout simplement géniale. Géniale. Ouais, elle est souple sans être trop raide. Elle est raide sans être... Qu'est-ce que je dis ? Enfin, elle a la texture idéale pour moi. Ensuite, alors voilà, tous les fils. Alors je vais quand même prendre le patron. Hop là. C'est pas forcément là. Ah si, parce qu'il n'y a pas le nombre là. Si, derrière. Il y a 23 couleurs. Donc, regardez-moi ces couleurs quoi. Regardez-moi ces couleurs. Non mais c'est trop d'enfer ça. C'est trop 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 d'enfer. Je m'y prends comme un pied pour vous montrer les couleurs. Hop. Elles sont trop belles ces couleurs. Donc, nous avons 23 couleurs. Alors, c'est ballot d'apprendre une grande toile pour ça. Mais si j'en commence une, peut-être je la mettrai dans la même toile. C'est pas sûr. Mais bon, on verra. Alors, je vais prendre, hop là, mon feutre noir. Je vais prendre 23 bobinettes. Alors, hop, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 16, 16, 18. 20, 21, 22 et 23. Ça ne fait pas beaucoup, beaucoup des couleurs. Mais c'est tant mieux, tant mieux. Voilà. Hop, on range le reste. J'ai marqué ici dessus peint savoyer parce que j'ai tendance après à oublier. Et donc, je vais les numéroter comme je fais d'habitude. Je vais numéroter ici. Je vais marquer donc 1. Je vais marquer 2. Je vais marquer 3. Et je vous retrouve quand c'est fait. Voilà. Donc, j'ai tout numéroté. Hop. Je vais prendre les premiers. 1, 2, 3. Et je vais donc vous montrer comment je fais. Après, c'est vrai qu'on a envie de tout de suite commencer avec les couleurs. Mais bon. Allez, le 1, c'est un petit gris. Comme ça. Sans prétention. Je vais tout mettre dessus. Parce qu'il n'y a que 2 fils. Il y a 2 fils. Et donc, ils nous disent qu'il nous faudra 2 fils. Donc, vous voyez. Donc, c'est du 11 ECT. Donc, le 11 CT. Alors, je vais utiliser l'ipo-ciseau. Est-ce qu'ils vont vouloir venir avec moi? Ça n'a pas l'air. Ça n'a pas l'air. Pourtant, il me semble qu'il s'était cassé par là. Allez, sors par là-bas, petit. Il ne veut plus sortir. Si, ça y est. J'adore les ciseaux. J'adore les ciseaux. Ils sont trop beaux, quoi. Couleur, j'ai pris couleur cuivre. Bronze, je ne sais plus. Ils sont magnifiques. Alors, j'en étais où? Oui, donc. Alors, moi, j'ai donc 2 fils. Je vais le mettre, le plier en 2. C'est 2 fils. Parce que moi, je ne travaille pas avec un grand. Parce que pour faire les nœuds, c'est la porte ouverte aux nœuds. Et en même temps, quand on tire les fils, c'est long. Et on perd du temps dans des gestes inutiles. Pour moi. Pour moi, hein. Attendez. Voilà. Donc, j'ai coupé. Je vais prendre, donc là, j'ai un fil. Je vais dans un fil. Il y a 6 brins. Et donc, comme le long CT, c'est du 3 brins. Je divise 3 brins d'un côté, 3 brins de l'autre. Et, ah, celui-là, il est mélangé. Et je tire pour les séparer. Voilà. Et donc, je vais prendre mon... Alors, je les avais mis là pourtant. Voilà. Numéro 1. Donc, je tiens avec mon pouce. Je mets dans l'encoche. Et je mouline, je mouline, je mouline. Comme je le fais tout le temps. Et je remets dans l'encoche. Et hop, c'est reparti de la même façon. Voilà. Donc, je vais mettre tout le fil gris. Comme ça. Donc, je vous mets en pause. Alors, je me suis trompée parce que pour le numéro 1. Et si, le numéro 1, je suis bête. Non, je ne me suis pas trompée. C'est bien de 2 fils qu'il faudra. Et là, apparemment, il en faudra 9. Donc, je vais prendre un brin. Un fil, pardon. Aïe, aïe, aïe. Un fil. Donc là, j'ai fini le premier. Je vais donc continuer à couper. Parce que pour faire ça, je vais m'installer dans le canapé. Vous voyez. Parce qu'au moins, j'ai les reins calés. C'est long. Mais en même temps, j'aime bien avoir les fils en main avant de broder. C'est débile. Je pourrais simplement juste les toucher, les regarder. Ben non. Et non. Il n'y a que le 14 CT. Puisque je ne fais plus que du 11 et du 14. Parce que le 18, ce n'est même pas la peine. J'ai laissé tomber. Alors, il faut que je trouve le numéro 2. Voilà. La bobinette numéro 2. Le 16. Je n'ai pas envie d'essayer. Ça ne me dit absolument rien. Et le 9, c'est trop gros. Et ça ne me dit pas. Donc, j'aime. J'adore le 11 CT. Et j'aime bien le 14 CT pour des petites toiles. Pour des petites toiles. Voilà. Qu'on reçoit de cross-stitch. Joy Sunday. Spring. Où c'est, la plupart du temps, c'est du 14 CT. C'est petit. C'est agréable à travailler. Mais je préfère tout le temps. Maintenant, le 11. Voilà. Le 11 CT, c'est bien. Et j'aime aussi, j'y pense, parce qu'il y en a qui disent que le point, les toiles estampées, là, c'est pas, en fait, c'est pas du point de croix, c'est pas de la broderie. C'est, voilà. Bah, si, je suis désolée. Il faut vivre avec son temps. Et on nous donne l'occasion de pouvoir broder sans trop de difficultés. Bah, écoutez, c'est parfait, hein. Parce que si vous regardez le Diamond Painting, il existe des toiles de Diamond Painting vierges, je vous signale. Et donc, vous pouvez faire, si vous voulez, du Diamond Painting avec du Diamond Painting compté. Oui, oui, j'ai vu ça. Et sinon, le Diamond Painting, qu'est-ce que vous faites ? Bah, vous avez une toile estampée. Et puis, bah, vous remplissez avec vos petits diamants. Voilà. Donc, c'est exactement la même chose. Parce qu'avant, ça n'existait pas. Maintenant, ça existe. Et c'est top. Et c'est génial. Et pour celles qui commencent la broderie, bah, écoutez, on se pose pas de questions. On suit. Et basta. Moi, j'adore. Voilà. Après, j'ai pas commencé le point compté. Mais je trouve que le point compté, c'est... J'ai tellement de choses à faire que le point compté, j'aurais l'impression de perdre mon temps. Mais ce qu'il y a, c'est que j'ai commandé. Vous avez vu une petite toile en point compté. Là, le clavier d'un piano. Et, bah, je vais le tenter parce que j'ai réussi assez facilement avec le marque-page. Là, les petits hiboux. Bon, c'était plus petit. La toile est différente. Mais, en fait, le plus difficile, on va dire, entre guillemets, c'est de préparer sa toile, le quadrillage. Voilà. Parce qu'avec le quadrillage, bah, écoutez, c'est beaucoup plus facile. Ouais. Vous faites par carré, par carré. Enfin, vous remplissez pas le carré. Vous suivez la couleur jusqu'au bout en suivant le quadrillage. Voilà. Là, j'ai fait le 2. Donc, je continue hors caméra. Hop. Et je vous retrouve, donc, quand tout est terminé. Et voilà. Je vous retrouve, donc, bah, en fait, beaucoup, beaucoup plus tard. Parce que, bah, ça m'a pris du temps. Et puis, j'ai fait autre chose. Et puis, voilà. Et puis, voilà. Et donc, eh bien, j'ai terminé, donc, de préparer les fils pour cette magnifique toile. Et donc, j'ai mis dans ma boîte Centracor. J'y me restais plus que deux grandes. J'ai plus de petites. J'en ai plus vu chez Centracor. Et donc, eh bien, écoutez, j'ai tout trié de 1 à 5, de 6 à 10, de 11 à 15, etc. Donc, j'ai rempli que ça. Alors, je me demande si ici, je ne vais pas mettre une autre toile. Et puis, ici, mettre avec les photos des toiles pour ne pas me tromper, en fait. Voilà. Donc, 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 voilà. J'ai fait ma préparation de toile. Les jolis ciseaux. Voilà. Et donc, je vais, je vais, alors, j'enlève ma lumière qui est là. Je vais mettre ça comme ça. En plus, j'ai pris mon socle qui est bancal parce que, bah, j'ai cassé l'autre. Voilà. Il casse au même endroit. Alors, est-ce que je l'ai jeté ou est-ce que je l'ai mis là ? Il est là. Je vais vous montrer où ça casse. Ça casse là. Voilà. Alors, même en recollant, c'est la partie qui pivote. D'ailleurs, pourquoi ça ne pivote pas, là ? Je ne sais pas. Enfin, bref. Et franchement, je suis hyper déçu. Mais je vais regarder sur Amazon le même principe. Parce que ce principe est génial. Et donc, bah, écoutez, ça va peut-être être dur pour vous filmer mon début de toile en bredant. Ça va être un peu compliqué. Alors, j'ai, donc, je sors, je sors les fils. Non, puisque c'est fait. J'ai quand même chargé sur les bobinettes. Voilà, donc, ma toile. Et j'ai dit que j'allais commencer par l'hiver. L'automne, c'est trop tard. On oublie. Donc, l'automne. Alors, l'hiver. L'hiver, c'est là. Ici, vous voyez. Hop, hop. Avec la moitié du chat. C'est-à-dire que si je fais l'hiver, après j'attaque le chat, il va se passer pas mal de temps avant que je termine. Mais bon, après, on fait comme on veut. On a dit avec Marie-Laure. Donc, Marie-Laure, elle commence en haut, là. Donc, ça fait la saison d'été. Moi, je commence la saison d'hiver. Alors, je ne peux pas commencer en haut parce que, voilà, au niveau de tenir la toile, ça ne me plaît pas. Donc, je commence par ici, par le bas. Voilà. Et là, écoutez, je peux y aller franco. Donc, je commence par le 2. Alors, le 2 dans ma boîte. Voyez le socle, comme il a bougé, là. Ah non, mais il va tomber, quoi. Il va tomber. Il penche. Il penche. Alors, le 2, c'est quoi ? Ah ! C'est un beau bleu. Bon, ben déjà, c'est bien. Voilà. Il y aura beaucoup de thon glacé, comme ça, en hiver. La neige. Alors, je prends mes ciseaux. Ah, par contre, pour les aiguilles, je n'ai pas préparé. Alors, les aiguilles, j'ai vu qu'il y en avait là. Donc, je vais prendre celles qui sont là. Mais j'espère qu'ils n'ont pas mis des aiguilles à 14 CT. Non, ça n'a pas l'air. Donc, je vais, hop, j'enlève le petit sachet. Je vais enlever la tâche, là, parce que ça va m'attraper mes fils et me les abîmer. Voilà. Bien, bon, aujourd'hui, comme pas possible. Et ce n'est pas un vent froid. Non, c'est un vent chaud. Eh, ouais, eh, ouais. Alors, j'ai froissé le sachet. Est-ce que je vais pouvoir l'ouvrir? Eh, 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 ben, ça va, c'est pas... Hop, puis ça penche. Alors, on va essayer de glisser le fil dessous. Voilà, pour pas que ça... Voilà, ça va à peu près, mais autant vous allez, pouf, comme ça, partir un peu. Mais je vais changer d'angle. Alors, c'est pour le changement d'angle où je vais galérer. Pour le rendre stable. Alors, bon, ben, ça ne veut pas s'ouvrir, écoutez. Ah, c'est mes faux ongles, c'est quoi? Bon, de toute façon, je ne vais pas me servir du sachet. Je vais essayer de faire transpercer. Voilà. Et j'en prends une. Et voilà, j'en ai pris une. L'autre, elle reste dans le sachet qui est transpercée. Voilà. Je ne sais pas si c'est une 14, c'était ça, hein? Mais bon. Alors, ensuite, mon enfile-aiguille. J'ai oublié l'enfile-aiguille. Alors, celui que je vais prendre, c'est celui fabriqué par une de mes abonnés qui me l'a offert gentiment. Regardez. Alors, je vais prendre celui-là. Alors, normalement, le 14, c'était, le 11, c'était, le gros, la grosse partie rentre. Donc, c'est bien du 11, c'était. Alors, mon fil, il est où? Là. Donc, je vais prendre, je vais dérouler une partie, puisque j'ai tout préparé, hein? Alors, je ne prends pas des longs fils, je prends un fil que je coupe en deux. Et ensuite, je le sépare, hein, comme j'ai dit. Voilà. Donc, hop, je fais passer là. Je tire, et hop, là, c'est fait. Hop, je pose ça là pour ne pas le perdre. Je le mettrai dans ma boîte. Voilà. Je regarde que ça soit bien pareil ici. Dans le doute, je donne un petit coup de ciseau. Et je vais vous changer d'angle. Alors, c'est là que ça va être terrible, en fait, je pense. Parce que le socle va venir ici, et j'aurai tout ça de toile. Alors, après, je peux la rouler. Mais, est-ce que j'arriverai encore à broder? Pour vous montrer, oui. Alors, je sais que j'ai des petits trucs. Alors, attendez, je vous mets en pause. Voilà, j'ai des petits trucs, là. J'en ai plein. J'ai des enfis d'aiguilles, là, tiens, aussi. En plus, je classe tout, et après, j'oublie. Alors, je vais prendre la couleur dans des tons de bleu, ma foi. Après, c'est vrai que le vert, ça me plairait bien. Mais bon. Allez, bleu. Bleu, c'est les petits anneaux, là. J'en ai. Et ça, c'est pour l'aiguille. Alors, ça, je vais peut-être prendre ça, aussi. Voilà. Là et là. Hop. Et je le remets à sa place. Ensuite. Ensuite. Donc, j'ai dit que, comme j'ai besoin que de ça, je vais rouler. Ça. Comme ça. Là. Alors, je vais le rouler finement. Là. Je vais l'embobiner là-dedans. Alors, j'ai un faux ongle qui va péter. Voilà. Bon, ce n'est pas mis bien comme il faut, mais ce n'est pas grave. Tant que ça tient. Après, j'ai des pinces. Mais les pinces, c'est lourd. C'est ça le problème. Les pinces, c'est lourd. Voilà. Le seul inconvénient. Après, vous avez des pinces plus petites, mais bon. Alors. Hop. Et. Hop là. Voilà. Donc, j'ai mis les deux petits anneaux là. Bon, ce n'est pas pareil. Ce n'est pas mis pareil. J'ai mes ciseaux. Et maintenant, le plus dur, ça sera de vous mettre face à la toile. Voilà. Donc là, j'espère que ça ira. Alors, par contre, maintenant, je ne trouve plus mon aiguille. Si, elle est là. Je ne trouvais plus mon aiguille où j'avais mis le fil. Voilà. Donc, j'aurais dû rouler encore un petit peu plus, en fait. Voilà. Là, je suis sur le socle et vu qu'il est bancal. Donc là, je vais commencer tranquillou par là. Alors, je passe, alors, attendez. Hop. Voilà. Je passe dessous. Ça, c'est pour faire mon point d'arrêt. Donc, je tire, hop, jusque là. Et là, ce n'est pas bien parce que le fil s'est décalé. Vous voyez, un petit peu léger. Mais bon. Normalement, on fait ça juste avant de faire le... Juste, je vais vous montrer juste. Voilà. Normalement, on coupe ici. Parce que le temps qu'on tire, ça bouge. Alors, moi, je tiens là. Mais voilà. Donc là, c'est bon. Donc, je pique au milieu de ma petit carré. Et je ressors ici. Voilà. Hop. Là, j'ai mon point d'arrêt. Ça ne bougera plus. Alors, je vais peut-être allumer une lumière. Voilà. Je verrai un petit peu mieux. Alors, ici, ça fait des ombres. C'est dommage. Donc, je pique. Et vous savez que moi, ma façon, c'est toujours à la verticale. Alors, évidemment, là, mon filet s'est décalé. Voilà. Parce que pour moi, c'est plus facile qu'à l'horizontale. Mais bon, c'est une question de... Chacun fait comme il veut et comme il sent, en fait. Voilà. Hop. Alors, j'espère que je ne parle pas trop fort parce que j'ai carrément le nez sur mon téléphone et le socle, il est entre mes bras. Entre mes bras. Voilà. Et là, je vais m'arrêter. Je ne vais pas continuer jusqu'en haut parce que, en fait, ça, voilà. C'est comme je le sens des fois. Je pourrais, mais non. Je n'ai pas envie de sauter le petit carré blanc. Voilà. Donc, écoutez, officiellement, j'ai commencé ma toile 4 saisons. Mon duo avec Marie-Laure de la scène Je ne peux pas. J'ai créé. Voilà. Alors, elle commencera par ailleurs. Justement, tant mieux. Ça fera un petit peu du changement. On ne fera pas la même chose. Bon, pourquoi ça ne veut pas sortir par le bon trou, là? Voilà. Hop. Hop. Et là, pour ne pas avoir à aller derrière, je pique ici et je monte ici. Voilà. Vous voyez bien. Parce que souvent, quand on fait des choses comme ça, on a tendance à pu être dans le cadre du téléphone. Donc, ce n'est pas génial, génial. Et là, je crois que je vais prendre beaucoup de plaisir à la faire. Donc, cette vidéo sortira le 7 novembre. Marie-Laure va en sortir aussi peut-être une ou elle aura pu peut-être avancer déjà. Je ne sais pas. Et le 15 du mois de novembre, nous sortirons une vidéo avec notre avancée à toutes les deux. Voilà. Vous voyez? C'est marrant d'ailleurs qu'ils aient mis du bleu sur du bleu. Parce que moi, j'aime bien quand ça rappelle les couleurs, les vraies couleurs, en fait. Bon, le chat, il n'est pas vert. Quelle couleur il est, le chat? Je ne sais pas. Je n'ai pas de truc sous les yeux. Alors là, j'arrive ici. Donc, forcément, je me suis trompé. Je ressors. Et je suis obligé de passer par derrière. Ça m'énerve. Donc, je vais. Voilà. Je suis sorti en bas. Je me suis trompé. Dans la foulée. Voilà. Hop. Je continue. Alors, évidemment, moi, j'irai beaucoup plus vite. Là, j'ai le socle. Il est à ras du bureau. Il y a trois pieds. Et il y en a un. Il est vraiment, il faut que je fasse attention. Parce que sinon, le support avec le téléphone, il va tomber. Voilà. Hop. Et puis, cette toile, elle est super bien. Parce que, franchement, il n'y a pas de confetti. Il y a beaucoup de blocs. Il n'y a pas beaucoup de couleurs. Il y a 23 couleurs. Et elle a tout pour plaire, quoi. Il y a les quatre saisons. Donc, dans une seule toile. C'est merveilleux. C'est du 11-été. C'est tout à fait ce que je brode. Je n'aime pas le 14. Enfin, j'aime. Si, le 14, ça va. Mais après, les autres, comme je disais. Bonjour, l'angoisse, quoi. Le 18, c'est ouh. Trop petit. J'en ai des toiles de 18. D'ailleurs, peut-être, il y en a une que je ne commencerai pas. Donc, je vous la présenterai. Parce que, en concours, peut-être, si vous aimez le 18. Le 16, ce n'est pas la peine. Pourquoi vous voulez que je fasse du 16 ? C'est trop petit. Ça sert à quoi ? Pour moi, ça ne sert à rien. Donc, pour moi. Moi, c'est du 11. Moi, c'est de l'estamper. Voilà. C'est facile. On ne se prend pas la tête. On ne se pique pas. Ou presque pas. Et c'est de la détente. Voilà ce que je recherche de la détente. Bon, en même temps, quand je fais mes miniatures, c'est de la détente. Mais la détente, c'est de l'hyperconcentration. On ne voit absolument pas le temps qui passe. Une heure, pour vous, ça fait... Vous avez l'impression que ça fait 10 minutes. Eh bien, non. Ça ne fait pas 10 minutes. Ça fait une heure. Donc, voilà. Donc, là, j'arrive. Je vais terminer quand même mon fil. Hop. Là, vous êtes toujours dans le cadre. Oui. Donc, c'est cool. Par contre, là, ça m'énerve parce que je suis obligée d'aller dans ce sens-là. Alors, je vais peut-être tourner ma toile. Parce que c'est assez difficile d'aller dans ce sens-là. Donc, je vais plutôt me mettre comme ça. Mais voyez comme c'est difficile parce que la toile, elle n'est pas... Elle n'est pas faite. Elle est raide. Ouh là, j'ai du mal. J'ai du mal. Alors. Ouais. Ben, j'ai du mal. En plus, j'y vois flou. Pourquoi j'y vois flou ? Parce que dans mon angle de vue, j'ai le téléphone. Je n'ai pas fait une bêtise, là. Il me semble que j'ai fait une bêtise, non ? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Donc, je n'y arrive pas. Je ne trouve pas le trou. Le petit trou, ce n'est pas celui-là. C'est celui-là. Voilà. Donc là, c'est la toile. Voyez, j'ai toute la toile, moi. Et là, j'ai un petit truc qui m'énerve. Voilà. Il y a une bêtise. Il y a eu une bêtise de fait. Je ne sais pas laquelle. Je ne l'ai pas vue, cette bêtise. Donc, je vais débroder. Et en fait, ici, ça doit être mon... Bon, mon fil, il est plus court, d'accord ? Mais peut-être c'était de... Non, ben, je ne sais pas ce que c'était, en fait. Alors, bon, allez, je remets mon fil. Si j'y arrive, tac, tac, hop là, voilà. Allez, je termine ça. Ce n'est pas pratique vraiment. Regardez, regardez. Autant je suis à l'aise. Quand il n'y a pas trop de toile au fond, vous voyez, je n'arrive même pas à trouver le trop, quoi. Ah non, il ne faut pas que je me trompe, là encore. Bon, je vais remettre de l'autre côté, Didi, 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 parce que là, je suis vraiment trop embêté. Voilà, mon fil, il s'est barré de l'aiguille. Donc, je vais le remettre. Je suis désolé, là, c'est... Ben, parce que je filme. Parce que je filme. Sinon, ça ne se passe pas, je peux vous le dire. Alors, le problème, c'est que ici, alors là, ça ira. Mais comme je veux terminer mon fil, voilà, vous voyez, ici, là, je suis obligée de passer derrière. Alors, ce n'est pas pratique comme je suis installée. Voilà. Et là, c'est tout. Bon, j'en avais que deux, en même temps. à passer comme ça, deux ou trois, je ne sais plus. Hop, voilà. Ça va mieux comme ça. Ça va mieux comme ça. J'ai les yeux qui, pouf, qui dansent. Vous savez, ils sautent un peu. Alors, est-ce que j'ai assez pour faire les trois, là ? Je suis dessous, je reviens vers vous. Voilà. Est-ce que j'ai assez ? On va voir. Hop. Hop. Je pense que oui. Hop. Bon, j'arrête de dire. Hop. Là et là. Voilà. Je vais retourner. Là. Et je vais faire passer mon fil. Là-dedans. Voilà. Et je tire. Tac. Et je coupe. Qu'est-ce que j'ai ? Ah, ben là, il y a du fil aussi. Voilà. Ben là, j'ai terminé. Vous voyez la partie là. Et là, je me suis rendu compte que c'est... Enfin, je me suis trompée là. Donc là, je vais reprendre un petit peu. Et je vais recommencer un fil pour faire cette partie là. Et je donnerai un petit coup en diago, là. Parce que là, je vois que j'ai fait une petite erreur. Mais bon, après, ça ne se verra plus. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Donc, j'ai commencé ma toile, les 4 saisons. Voilà. Je vous retrouve donc dans ce sens là. Hop. Je vais... Je ne sais pas si je vais les laisser ces trucs là. Je n'aime pas moi. Mais bon. Je vais l'assouplir. Vous savez, il faut un peu la brutaliser. En même temps. En même temps. Si je la mets comme ça. Hop. Eh bien, regardez. Elle est bien pliée. Eh bien, je peux broder comme ça, tranquille ou quoi. Ah oui, ben voilà. Toute cette partie là, je vais faire comme ça. Voilà. Donc, écoutez, c'est... C'est beaucoup mieux. Alors, je vais quand même rattraper cette petite partie là. Non, je ne pense pas. Je vais vous montrer peut-être une autre couleur. Alors, le orange, c'est quoi ? C'est du 5. Alors, voyons voir le 5. Parce que je ne vais pas rester non plus avec vous pendant... X temps. Oh, c'est un joli bleu comme ça. Allez, soyons fous. Hop. On va faire du joli bleu comme ça. Donc, je vais prendre... Alors, j'en ai mis quand même pas mal sur ma bobinette. Voilà. Comme ça, je suis tranquille pendant un bon moment. Hop. Allez. On fait... On va enfiler l'aiguille. Et puis, je ne change pas d'angle de vue. Voilà. Je vais faire mon point d'arrêt. Alors, je vais commencer ici. Hop. Et ensuite, je crois que je vais couper pour refilmer et pour vous mettre en accéléré. D'accord ? D'accord ? On va y, je suisesti... On va voir le 4扇. On va y, je crois que je vais faire mon point. On va voir le 5 de Autre. On va y, je crois. E'ret dans ton internion. 2nd assault. Et dans ton particularly pour... Très du 5. ... malade. ... voilà donc j'ai brodé ben cette petite partie là en plus donc c'est du bleu le orange du bleu voilà donc je vais écouter moi je vais tranquillement alors je vais utiliser du coup ce petit en général j'aime bien prendre un aimant alors c'est vrai que si je prends celui là ça va être embêtant au niveau de pour l'aiguille en fait on peut pas le mettre en aimant celui ci parce qu'on est obligé de l'enlever à chaque fois c'est pas pratique donc je vais garder l'aimant comme ça par contre mon aiguille normalement je la mets sur l'aimant mais vu que là non donc je vais la mettre sur ma toile voilà je vais ranger mes petites couleurs donc le 5 et le 2 parce que je vais pas faire cette toile là maintenant ah bah alors ça veut ça veut pas ah là là voilà hop et je vais mettre donc ça là ça là le petit ciseau ici il tient juste d'ailleurs éventuellement je vais mettre les petits anneaux là et là voilà c'est tout ce que j'ai à mettre voilà et je vais ranger donc ma toile pour le moment hop on va mettre l'aiguille de l'autre côté pour pas que ça attache les filles que je vais mettre derrière alors elle restera dans ce sac là parce que c'est pratique bien évidemment mais mais il ya la boîte alors c'est vrai que si je pouvais j'ai des j'ai des des sacs à diamanté voilà j'ai des siècles à diamanté et à ce moment là je pourrais mettre ça et ça les deux voilà et bien écoutez moi au plat c'est vraiment bancal il faut que j'en achète action me voilà j'arrive je vais en acheter au moins trois parce que non d'abord je vais regarder sur amazon quand même voilà et ben écoutez moi ça y est j'ai commencé ma toile de peint samway le duo avec marie laure et donc et bien je pense qu'on voit ce à c'était les petites fleurs que j'étais en train de broder que je suis en train de broder j'avais pas vu les petites fleurs là ici en même temps je brode sans regarder mais là maintenant je j'ai vu que c'était des petites fleurs voilà un bébé écoutez j'espère que cette petite vidéo vous aura plu j'espère qu'elle vous aura donné envie de prendre cette magnifique toile je pense qu'elle y est sur tous les sites elle y est en 14 elle y est en 11 elle y est en points comptés aussi il me semble moi c'est du 11 en estampé et tout va très bien madame la marquise voilà donc si vous voulez la faire allez-y parce que franchement elle est trop top quoi elle est trop top enfin c'est mon avis personnel mais je suis pas la seule à le penser puisqu'il y en a beaucoup qui l'ont choisi aussi voilà allez je vous souhaite donc de passer une excellente journée ou une bonne soirée suivant l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo prenez bien soin de vous et moi je vous dis bye